L'autre façon de jouer « Don't really be happy » c'est de jouer ces mêmes accords avec le capot 4 mais sur 6 cordes et de faire une autre rythmique J'ai montré un shuffle mais on peut aussi le faire en fait comme parce qu'il y en a ils essayent de chanter en même temps la chanson et c'est dur quand on commence à jouer de la guitare de chanter sur du reggae parce que la rythmique n'est pas n'est pas très simple donc on peut chanter même sur le shuffle et donc on peut faire ça sur du feu de camp par exemple c'est un standard pour les joueurs de ukulele ils le jouent en feu de camp je vais montrer aussi le feu de camp en plus du shuffle mon accord de sol au lieu d'avoir juste le 3ème doigt ici 3ème case, 1ère corde je vais rajouter un 2ème doigt 3ème case, 6ème corde et puis 1er doigt, 2ème case, 5ème corde alors je peux le faire comme ça et c'est la façon standard de faire le sol mais dans le contexte ça va être dur mais on peut essayer c'est de le faire aussi 2ème doigt, 3ème doigt et 4ème doigt en bas et quand on arrivera à la fin de la grille quand on a fait sol, la mineure, do, sol j'expliquerai pourquoi c'est bien d'arriver comme ça mais ça marche aussi comme ça ça dépendra, on essaye les deux et puis à la fin vous choisirez pourquoi vous choisissez l'un ou l'autre ok, donc je vais montrer de façon simple d'abord on peut le faire l'accord comme ça mais c'est bien de s'entraîner aussi avec le 2ème, 3ème et 4ème en bas ça c'est mon sol je joue le sol sur 6 cordes en anglais c'est G le sol et pour s'en rappeler, le moyen mémotechnique c'est comment on dit sol en anglais on peut dire ground et donc ground c'est avec un G donc ground, sol alors ça c'était mon sol et il va s'enchaîner avec le La mineur je mets mon 1er doigt, 1ère case, 2ème corde 2ème doigt, 2ème case, 4ème corde 3ème doigt, 3ème case, 3ème corde et ça c'est le La mineur La mineur on l'a déjà vu dans la première vidéo La mineur on joue 5 cordes c'est important si on joue 6 cordes c'est pas très faux mais c'est moins joli il faut jouer que 5 cordes pour le La mineur ok et après le La mineur j'enchaîne le Do alors là pour le Do ce 3ème doigt il va aller là 3ème case, 5ème corde pour le Do aussi je joue 5 cordes et après avoir joué le Do je reviens sur le Sol j'enchaîne les 4 accords avec la grille c'est à dire comme j'ai fait dans la première vidéo où je fais 2 fois le Sol 2 fois La mineur 2 fois le Do 2 fois le Sol 1, 2, 3, 4 le Sol 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 La mineur 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 le Do 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 et le Sol 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 et on peut le refaire alors j'ai montré comme ça c'était la grille simple la grille compliquée c'est de le faire comme ça se termine Sol, Do, Sol, Do c'est difficile d'enchaîner Sol et Do rapidement parce que tout change et c'est vraiment on passe d'un extrême à l'autre j'allais dire donc si on fait le Sol comme ça avec 2ème, 3ème et 4ème doigt et qu'on veut faire la grille compliquée ça tombe très bien enfin disons que si on veut faire la grille compliquée c'est bien de savoir faire le Sol comme ça parce que quand on a le Sol comme ça quand on va aller sur le Do qu'est-ce qu'il se passe ? le 2ème et le 3ème doigt ils descendent d'une corde le 1er Do il se met là et donc il n'y a pas beaucoup de changements et quand le Do je retourne vers le Sol le 2ème et le 3ème doigt ils montent d'une corde ils restent sur les mêmes cases et le 4ème doigt il se met en dessous 3ème case, 1ère corde et après je peux m'entraîner enchaîner cette empreinte et j'en fais 10 lignes tous les matins et après je vais le plus en plus vite et après ça passe d'ailleurs des fois bon il y a des débutants ou des gens qui qui ont des profs un peu débiles qui leur disent 1er doigt le Mi mineur par exemple c'est pas le cas mais un Sol ça se fait toujours avec ces doigts là et en fait vous voyez que suivant le contexte on ne met pas toujours le même doigt pour un accord c'est pas parce qu'on a acheté un dictionnaire d'accord où ils disent de faire le Sol avec 1er, 2ème et 3ème doigt en bas que c'est vrai dans l'absolu c'est parce que là ça fait compliqué alors que le contexte quand ils s'enchaînaient avec un do le Sol s'enchaînaient avec un do c'est plus commode de mettre 2ème, 3ème et 4ème doigt on m'a déjà fait la remarque c'est pour ça que je le signale et après bon il est débutant et ils m'apprennent à jouer alors voilà et donc maintenant que je sais faire Sol et Do je peux enchaîner une fois la grille 1, 2, 3, 4 le Sol 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 la mineure 1, 2, 3, 4 la mineure 1, 2, 3, 4 le Do 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 le Sol 1, 2, le Do 1, 2, le Sol 1, 2, le Do 1, 2 et je recommence 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 la mineure 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 le Do 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Le sol 1, 2, le do 1, 2, le sol 1, 2, le do 1, 2 Je termine là La chanson sur un sol Quand j'ai fait ça La rythmique que font souvent les joueurs de ukulélé C'est du feu de camp Ils ne font pas un shuffle Le shuffle c'est l'original on va dire Le feu de camp c'est Bas, bas, haut, haut, bas Bas, bas, haut, haut, bas Si je veux faire la grille en feu de camp Bas, bas, haut, haut, bas Ca fait 2 sol 2 la mineur, 2 do et 2 sol En version simple Ca nous fait 1, 2, 3, feu de camp Bas, bas, haut, haut, bas Encore Bas, bas, haut, haut, bas Le la mineur Bas, bas, haut, haut, bas Bas, bas, haut, haut, bas Le do Bas, bas, haut, haut, bas Bas, bas, haut Et le sol Et par exemple, si j'essaye de chanter, c'est simple parce que... Enfin, c'est simple. En tout cas, quand on commence à chanter, on apprend des rythmiques simples comme Et après, quand on commence à faire des rythmiques avec des bas-hauts, souvent, le feu de camp, c'est quelque chose qui revient souvent. Donc, si vous n'avez jamais vu le feu de camp, c'est bien de le voir. Mais sinon, en fin de toute façon, vous allez le revoir. Et pour rentabiliser l'accord, j'y pense Sol, La mineure, Do et Sol. Il y a une autre chanson dont j'ai fait le tuto qui s'appelle What's Up. Et c'est les mêmes accords dans le même ordre. Donc, si on a appris cette chanson, on rentabilise notre apprentissage après en allant apprendre What's Up. Et donc, là, ça marche. Donc, ça marche de faire le feu de camp sur la grille simple. Si je veux faire le shuffle, alors le shuffle, c'est compliqué parce qu'il faut faire bas-haut et couper. Sauf que le bas-haut, il tombe sur le deuxième temps et sur le 1, il faudrait faire un bas en chunk. Ça, c'est le shuffle. Donc, le chunk, je monte juste. Là, je joue comme si j'avais un médiator avec l'index. Genre, je joue avec un médiator directement. Et le chunk, là, mon pouce, il va se poser là. Et je vais faire, quand je vais jouer les cordes, le pouce, comme il est posé en même temps sur la corde, il va étouffer la note que j'attaque. J'attaque le quatrième, là. Voilà, on voit. Et là, comme le pouce est posé là, il étouffe la corde. Donc, du coup, on entend un tic-cuit. Il n'y a pas besoin de jouer fort. L'idée, c'est d'entendre un bruit percussif. Et c'est le pouce qui étouffe la note. Et c'est l'index qui attaque. Alors, je vais... Je vais faire un chunk. Et après, je vais faire bas-haut sur l'accord. Et après avoir fait mon bas-haut, je fais un chunk. Bas-haut-tchunk. 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 Et si je ne veux pas commencer par un chunk, je commence par un silence. Je fais un... Deux... Alors, plus lentement. Bas-haut-tchunk. 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 Ce qu'on remarque, c'est que le bas est plus long que le haut-tchunk. Bas-haut-tchunk. Et le haut-tchunk... Et le haut-tchunk... Et le chunk... Et assez rapide. Bas-haut-tchunk. On commence rien sur le 1. 1. Bas-haut-tchunk. 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 Et pareil, je compte 4. Comme je comptais les... J'en faisais 4 par... Je faisais 4 par accord. Et bien là, je vais en faire 4 aussi. 1. 2. 3. 4. Le mineur. 2. 2. 3. 4. Le do. 1. 2. 3. 4. Le sol. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. La mineur. 1. 2. 3. 4. Le do. 1. 2. 3. 4. Le sol. 1. 2. 3. 4. Et on tourne en boucle ça pendant 10 minutes. Ok ? Donc ça, c'était le shuffle avec la grille simple, mais avec la grille compliquée, ça oblige à faire 1, 2, 3, 4, à enchaîner sol et do rapidement, comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok ? Si j'enchaîne tout, 1, 2, 3, avec la grille compliquée, en shuffle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La mineur. 1, 2, 3, 4. Le do. 2, 3, 4. Le sol. 1, 2. Le do. Le sol. Le do. Le niveau de du. 1, 2, 3, 4. La mineur. 1, 2, 3, 4. Le do. 1, 2, 3, 4. Le sol. 1, 2, 3, 4. Ok ? Donc là, on a tout vu. Enfin, sol, la mineur, do et sol. Façon simple sur 4 cordes. Façon riche sur 6 cordes. Ou 5 quand c'est le do et le la mineur. On a vu 3 rythmiques. Le feu de camp. Le feu de camp. Ba, ba, ho, ho, ba, 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 ho, ho, ba. On a vu le skank. Le skank, c'est la rythmique reggae qui fait. En fait, le skank, je n'étais pas obligé de dire tchak, tchak. J'aurais pu dire skank. Mais voilà. Et puis, le shuffle, c'est tchank, ba, ho, tchank, ba, ho, tchank, ba, ho, tchank. Et après, le tchank, je peux refaire un O. Mais bon, c'était déjà bien de faire comme ça. Comme ça, je fais ho, ba, ho, ba, ho, ba. Ça, c'est le vrai shuffle. Et je rajoute un O en plus. Mais voilà. Et déjà, on a vu tout ça. Dans les 2 minutes qui me restent, si on veut le jouer plus aiguë, on se joue qu'à peu neuf. Et on apprend ces 4 accords. Ré, toc, mi mineur, sol, qu'on a déjà vu, et ré. Et d'ailleurs, le sol, dans ce contexte-là, on peut le faire avec 4 doigts. C'est-à-dire, 1er et 2e doigts là-haut. Et 3e et 4e doigts avec le 3e doigts en plus sur la 3e corde, 3e case, 2e corde. Parce que quand j'enchaînerai au ré, le 3e doigts, il sera figé. Il reste à sa place. Et là, je peux faire aussi. Et ça fait la même tonalité que si je joue capo 4 avec les mêmes accords. Hop, je me mets vite capo 4. Hop, je suis là. Bon, là, j'ai même mis le capo 6. Et hop, là, on met vite capo 4. Hop, capo 9. Sol, ré, sol, ré. Don't worry. Don't worry. C'était une alternative. Je vais l'expliquer juste comme ça, parce qu'il me restait 2 minutes. Bon, ben voilà, bon courage. Fais-moi vous l'occupe. Merci.